Je suis l'ambassadrice d'Espagne au Sénégal, Olga Kavarga. Je viens d'assister à une cérémonie de livraison des vaccins par le gouvernement d'Espagne. On a offert 302 400 vaccins Johnson & Johnson à travers la facilité COVAX. Nous voulons contribuer avec ce don à la campagne nationale de vaccination du gouvernement du Sénégal et surtout encourager les Sénégalais à se faire vacciner. La maladie n'est pas finie. C'est bien que vous dites que maintenant les cas, aussi au Sénégal, sont en train de baisser. Mais comme vous le savez très bien, ici au Sénégal, c'est la troisième vague. Mais en Espagne, par exemple, on est dans la sixième vague. Alors la maladie n'est pas finie. C'est comme ça. Les cas augmentent et plus ils descendent. Alors il faut faire attention et continuer à garder les mesures barrières, se protéger et surtout se faire vacciner. Parce que c'est démontré du point de vue scientifique que les vaccins, c'est la meilleure protection. Et quand une personne se fait vacciner, ce n'est pas seulement une protection pour la personne, mais aussi pour la famille, pour l'entourage. Alors c'est pour ça que je pense que c'est fondamental. Madame la représentante de l'Union Européenne, Monsieur le Directeur de la Prévention, Mesdames, Messieurs, Je me réjouis de présider, en présence de son Excellence ambassadeur d'Espagne au Sénégal, la cérémonie officielle de réception du don d'un lot de 302 400 doses de vaccins Johnson & Johnson offerts par son pays pour soutenir notre stratégie de vaccination contre la Covid-19. C'est un geste d'amitié et de solidarité qui s'inscrit dans la ligne des bonnes relations entre l'Espagne et le Sénégal. En effet, nos deux pays développent une coopération riche et variée depuis de nombreuses années. Je voudrais donc, au nom de Monsieur le Président de la République, du gouvernement et du peuple sénégalais, exprimer mes sincères remerciements au gouvernement d'Espagne pour son soutien à la mise en œuvre de notre politique de santé et d'action sociale. Madame l'ambassadeur, je sais combien vous vous êtes impliqués pour que ces doses de vaccins arrivent au Sénégal et puissent bénéficier à nos populations. Je tiens à saluer votre engagement et à vous remercier. La santé et l'action sociale restent plus que jamais déterminés à relancer sa stratégie de vaccination contre la Covid-19 pour parer à d'éventuelles vagues de Covid et protéger les populations, particulièrement les couches les plus vulnérables. Nous ne serons également terminés sans vous assurer que les vaccins seront bien conservés et utilisés dans le respect de la chaîne logistique jusqu'aux populations bénéficiaires. Enfin, je voudrais encore une fois lancer un appel pour que tout le monde aille se faire vacciner contre cette maladie de Covid-19. C'est le meilleur moyen pour limiter la propagation du virus et sauver des vies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada